C'était en 1938, voilà. Et donc votre père, c'était le maire de Quirajou ? Non, c'est mon grand-père. Ah, votre grand-père ? Voilà, qui s'appelait Candy Alphonse. Ah ouais, et il a fait quoi alors pour le village ? Il a fait venir une batteuse, une emballeuse, avec une dégauchisseuse, une sidi et un concasseur pour la farine pour faire pour les cochons et pour les gens pour pétrir, quoi. Ah ouais, parce qu'il n'y avait pas tout ça au village ? Il n'y avait pas tout ça, puis il a fallu qu'il fasse venir la force motrice de Gess jusqu'à Quirajou pour passer dans les propriétés de Gess à Quirajou. Et il a eu 375 procès parce qu'il fallait placer les poteaux. Ah oui. Et il est allé gagner ça à Carcassonne, après au tribunal pour pouvoir avoir l'électricité ici. Puis après ça, il a refait l'école qui était vraiment par terre et il a refait, il a fait faire le chemin de Quirajou à la Peyre, qui existe encore en ce moment. Et il a employé là, sur ce chemin, plein de gens, au lieu de donner ça à une entreprise. Ah d'accord. Et la scierie, elle a servi à quoi en fait ? Pour les charpentes ? Et la scierie, mon père était maître sieur et il a fait les charpentes de presque toutes les maisons de Quirajou, avec les planches pour faire les escaliers et tout. Et quel bois on utilisait ? Eh bien, le sapin. Le sapin, et il était pris où ? Ici, sur la commune de Quirajou. Ah oui. Voilà. Dans les forêts, quoi. Oui, ah oui. Et qui faisait les charpentes ? Vous aviez un maître charpentier dans le village ? Eh bien, on avait des gens qui allaient les couper, ils étaient deux ou trois pour aller les couper. Et puis il y avait un monsieur qui avait organisé une charrette avec un timon spécial pour transporter les poutres jusqu'au village. Ah oui. Et après, chacun se les faisait les charpentes ou il y avait un artisan ? Ah non, c'est mon père qui faisait les charpentes pour tout le monde parce qu'il était maître sieur. Ah, et maître sieur, ça veut dire qu'on pouvait faire des charpentes ? Oui, c'est-à-dire que c'est lui qui savait faire les poutres, qui savait comment on faisait les chevrons, les planches, la volige et tout le... Ah oui. Et qu'est-ce que c'est volige ? Les voliges, c'est ce qui sépare les tuiles, c'est des planches très petites, très fines. Qui sépare les tuiles du toit. Ah d'accord, oui. Voilà, sur la charpente. Très bien. Voilà. Eh bien, merci. Eh bien, avec plaisir. Merci.